Musique Javier d'un retour au pays natal, épisode numéro 2, on va dire, deuxième journée, nous allons accueillir deux pianistes, Didier Davidas et Chico Gielmann. Didier Davidas, c'est un pianiste marantiniquais que l'on a connu aux côtés de personnes comme Max Rancé, Kali, mais qui depuis plusieurs années s'est installé, on va dire, à l'international puisqu'il a mené des projets aussi bien avec Saint-Germain qui est un groupe d'électro-jazz qu'avec Abdelmalik et Angélique Kidjou pour ne citer que ceci. C'est un projet qu'il souhaite mettre en place depuis 2003 et il est venu ici cette année dans le clavier d'un retour au pays natal, plus que motivé, avec la ferme intention de nous faire vivre à la fois ses univers musicaux, mais aussi ses influences et sa technique. Didier, c'est un excellent pianiste et puis il est accompagné de musiciens talentueux. Didier Davidas, pianiste, clavieriste comme on dit, accompagnateur de pas mal de monde depuis longtemps et je viens présenter là-là au pays un projet perso, le projet perso auquel je pense depuis pas mal de temps qui s'appelle Chemin Croisé, qui est en fait une relecture de ce que j'appelle mes standards ou nos standards des titres des années 80-90, du répertoire de nos musiques caribéennes, mais aussi d'autres musiques tout ce qu'on a écouté ces derniers temps, passé par le prisme des arrangements un peu de jazz et tout ça et puis quelques standards de jazz qui eux sont joués à la façon dont on joue nos musiques. On vit une période particulière, on en parlait tout à l'heure, entre pandémie, confinement, etc. et ça a été un peu le moment de se dégager du temps pour les projets auxquels on pense depuis très très longtemps moi comme plein d'autres amis musiciens. Donc le projet est né en 2003, ça date pas d'hier, mais je travaille de façon plus intensive dessus et bien justement depuis cette période un peu propice à la création de projets. Donc j'ai été rejoint par deux amis musiciens qui sont Law & Space, qui sera La Batterie et Sullivan Rino qui comme moi accompagnent un petit peu tout le monde sur des scènes internationales et nationales de façon générale et qui en ce moment sont aussi comme moi un peu plus disponibles et ils m'ont rejoint dans mon projet justement pour avancer là-dessus. Je reprends des morceaux qu'on a aimés, je reprends, il y aura du Pascal Vallaud, il y aura du Kassaf bien évidemment, il y aura du Sting, des choses comme ça et on utilise des codes à nous qui viennent du jazz ou qui viennent d'autres choses pour métisser et migagner tout ça. Le second, c'est une autre génération, Tico Gelman. Tico Gelman c'est un peu pour tous les pianistes martiniquais la référence, l'étoile qui guide Tico. Depuis les années 80, c'est orienté dans le piano solo, ses prestations sont très rares et souvent d'une immense richesse. Et donc il nous a fait l'honneur, le plaisir d'avoir accepté cette proposition de jouer dans un clavier d'un retour au pays natal. A ce propos, nous sommes curieux de savoir ce que Tico pense, lui qui ne s'est pas produit sur la scène Aimé Césaire depuis 2008. La dernière fois, c'était effectivement 2008 à l'occasion du Martinique Jazz Festival. Tico, dis-nous. La possibilité à nouveau d'assumer une position musicale Et en même temps, une espèce de défi d'assumer à nouveau une présence qui ose continuer à dire certaines choses Que la vie m'a permis et me permet de découvrir et d'assumer. Alors, le choix du piano en solo est venu d'une nécessité Et j'ai petit à petit compris que si je voulais, disons, gagner du temps Ou si je voulais être un petit peu plus indépendant concernant le travail que j'avais à faire Et bien, la vie m'a amené à me rendre compte qu'avec le piano, puisque j'avais commencé en tant qu'organiste Donc, en fonction des nécessités de la vie Donc, j'ai été amené à travailler le piano, à choisir le piano comme un instrument Qui me permettait d'exprimer le plus totalement possible les idées musicales que j'avais Tout ce que, pendant toutes ces années, tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu assimiler Tout ce que j'ai pu faire mien, tout ce que je peux continuer de découvrir, de ce que j'ai vécu Et bien, tout cela, je pense, va se transmettre à travers ce que je vais jouer Et ce que je vais jouer, c'est toujours une réponse à mon questionnement musical Clavier d'un retour au pays natal du 17 au 20 décembre à Tropicatrium, scène nationale Quatre soirées jazz autour du piano Le 17, 19h30, sur l'esplanade, Olivier Bertrac et le trio ODS, Felipe Cabrera En salle Aimé Césaire, le 18, 19h30, Didier Davidas, Chico Gellemann Le 19, 19h30, Xavier Belin, Grégory Privat Le 20, 18h, Médi-Gerville, Mario Canonge Du 17 au 20 décembre, Flair et Noël Jazz de Tropicatrium Info 0596 70 79 29